... Monsieur le Président, chers amis, Monsieur le Comte, il est possible d'établir des relations dans la durée de bonnes relations entre la Belgique et le Congo, mais commençons par ne pas défendre l'indéfendable. Léopold II, vous aviez dit tout à l'heure, a mis fin à l'esclavagisme, mais c'était aussi pour conquérir l'espace, chasser les concurrents et surtout confisquer l'ivoire qui était détenue par les autres. Léopold II a combattu les épidémies mais dans ces épidémies, la plupart ont été introduites par ses propres auxiliaires, les anzibaristes, les ouest-africains qui l'ont fait venir au Congo. Sans son intervention, on n'aurait pas eu ces épidémies, on n'aurait pas eu des maladies vénériennes qu'on a eues à ces moments-là qui ont créé énormément de dégâts à l'Équateur. Si on a pu remettre le territoire sous mandat du Rwanda et du Burundi actuel à la Belgique, fort heureusement, grâce aux victoires de la force publique, son intervention, la grande victoire de Tabora sous le commandement du général Tomber avec des troupes congolaises et des porteurs nombreux congolais qui sont morts, je pense qu'il serait significatif qu'il y ait des excuses et ces excuses éventuelles pourraient s'accompagner d'un signal fort qui puisse s'inscrire dans la durée, dans la mémoire des générations montantes comme le symbole de la clôture du deuil colonial, comme le symbole de la rupture avec ce passé controversé et comme symbole de son dépassement. Enjamber de manière volontariste la distance qui sépare l'ancienne métropole et son ancienne colonie, plus d'un siècle après la rupture d'indépendance, c'est parfaitement possible. Et j'y ai foi. Je vous remercie. Applaudissements